Shalom, nous allons étudier le daft Ted Vav dans Masachet Sanedrin et nous reprenons une huit neuf lignes à la fin du daft Yudda Len Hamoudbet. L'agmara reprend Haegdéchot Bishloshah une partie qu'il y avait dans la Mishnah qui disait que Haegdéchot Nérachin Bishloshah c'est-à-dire qu'on estime la valeur d'un bien qui est Haegdéch en présence de trois Dayanib. Et l'agmara nous apporte Haegdéchot Bishloshah. Notre Mishnah qui dit qu'il faut trois ne va pas comme ce Tanah que l'on va citer. Que même une fourchette de Haegdéch nécessite la présence de dix personnes. On a vu que pour tout ce qui était un terrain que l'on doit sortir de son statut de Haegdéch, on a besoin de dix dont un Kohen. Là ici on a une marroquette. Notre Tana pense que pour les objets Haegdéchot il faut trois. Et on a ici Rabeliza Benyarkov qui pense que là également il faut dix. Alors l'agmara nous dit. Je le comprends parce qu'il pense comme Shmuel. Il dit que Shmuel a dit que comme il a marqué dix fois Kohen, il n'a pas rachat. Rappelez-vous, on avait dit dix fois, c'est marqué Kohen. Une première fois pour apprendre que c'est un Kohen. Les autres fois comme c'est un Mi'a'ut Ahar Mi'a'ut, c'est-à-dire qu'on exclut à chaque fois qu'on dit Kohen, c'est-à-dire pas un Israël normal, pas un Israël normal. Une première fois on accepte, les autres fois c'est venu nous dire que finalement même un Kohen. Et donc, il faut dix personnes, dont simplement un Kohen. Et là, l'Arabana, Shloshah, Ménaleu, l'agmara se pose la question, pourquoi selon HaKhamim, il faut le chiffre trois. Alors que si on regarde le nombre de fois où c'est marqué Kohen dans la parasha, et donc la personne qui doit estimer, c'est marqué dix fois. Donc l'agmara va essayer de trouver une explication pour Rabana. Véritéma, hirtibéhu, Shloshah. Bah, si tu veux me dire que c'est parce que, en réalité, pour les objets, c'est marqué trois fois Kohen. Donc l'agmara dit, si c'est ça, il faut suivre la logique pour tout. On va regarder combien de fois c'est marqué Kohen pour les objets, combien de fois c'est marqué Kohen pour les terrains. Alors, quand on dit que c'est marqué pour Rabana, puisque pour les terrains c'est marqué quatre fois, il faudrait qu'il soit marqué quatre fois. En réalité, c'est marqué dix fois Kohen, donc toute la parasha, du pignon, de la parasha, des choses, des objets ou des biens, que l'on libère de leur sanctification, c'est marqué dix fois en tout, deux fois pour les animaux, trois fois pour les objets, quatre fois pour les terrains. Donc, quand et la dixième fois, je ne me rappelle plus si c'est dans quel cas, en tout cas, on se retrouve à avoir un chiffre qui est de dix. Alors, si on prend comme Shmuel, qui dit Shmuel, que ce soit les objets, que ce soit les terrains, on prend le chiffre global, qui est marqué dans le Piganek Desh, dans toutes les parasha, qui parle de la désanctification d'un bien. Comme c'est marqué dix dans toutes les parasha, à ce moment-là, on dirait qu'il faut à chaque fois dix personnes. Mais, si on tient comme Tanakama, qui dit qu'il faut trois, c'est qu'on tient que chaque objet doit nécessiter le nombre de personnes qui correspond au nombre du mot, deux fois qu'il y a le mot Kohen dans la parasha en question. Or, pour les objets, effectivement, c'est trois, donc ça va bien. Mais le problème, c'est que pour les terrains, c'est marqué que quatre fois. Or, on vient de dire qu'il fallait dix personnes. L'agma dit peut-être qu'on ne compte pas le nombre de fois que c'est marqué Kohen dans tout la parasha depuis le Piganek Desh. Mais peut-être qu'on regarde le nombre de fois Kohen que ça fait que c'est marqué, en fonction de la chronologie. Et, comme l'histoire du piso de Kakao, du rachat d'un terrain qui a été rendu avec Desh, est marqué à la fin, et bien, finalement, les quatre fois où on a marqué Kohen, ce sont les quatre dernières. Donc, on arrive, finalement, au chiffre dix, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième fois que c'est marqué. L'agma dit même que cette logique-là ne fonctionne pas. Pourquoi ? L'agma dit non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, sinon, pour les objets, même si c'est marqué trois fois, c'est marqué trois fois, mais après que ça a déjà été marqué. Trois premières fois pour les animaux, et je ne m'en rappelle plus quel autre cas. Et du coup, on devrait, à ce moment-là, appliquer la logique et dire que c'est six. Donc, l'agma nous dit, entre le cas des objets et le cas des terrains, selon Tanakaba, qui dit que c'est trois pour les objets, et dix pour les terrains, aucune logique ne peut s'appliquer aux deux. Si on regarde le nombre de fois que c'est marqué Cohen dans ce sujet-là, OK, on devrait dire trois pour les objets, mais on ne devrait dire que quatre pour les terrains, non pas dix. Si on tient contre non pas du nombre de fois que c'est marqué dans cette parachat, mais le nombre de fois que ça fait et que c'est marqué Cohen depuis le début qu'on parle d'Alec des Shorts, à ce moment-là, effectivement, pour les terrains, c'est bien la dixième fois que c'est marqué Cohen lorsqu'on cite, voilà, quatrième fois dans ce même sujet. Mais par contre, pour les objets, on devrait dire que c'est six. Parce que même si c'est marqué que trois fois pour les objets, puisque ça a été marqué trois fois auparavant pour les animaux, ici, on arrive à ce qu'il s'agit de cacher, effectivement, c'est une question, à quel agma ne trouve pas pour l'instant de réponse. On reprend maintenant la suite de la Mishnah, Arachin Bishloshah. Vous faites arrêter, c'est marqué Arachin, Ami Taltelin. Alors, Arachin, ça fait allusion à une parachat dans la Torah. Lorsque quelqu'un s'engage à donner la valeur d'un objet, on a deux situations qui sont liées à la valeur d'un homme. Si un homme donne sa propre valeur, sans dire le mot RR, il dit, je donne ma valeur, je la prends sur moi de la donnée, en fait, c'est un mixage. À ce moment-là, c'est un aider classique. Et quand c'est un aider classique, il devra donner la valeur qui correspond à la valeur qu'il aurait au marché des esclaves. À l'époque, on achetait le travail de quelqu'un, c'est comme si on achetait la personne. Du coup, on regarde la valeur qu'il aurait sur le marché des esclaves. Nous, ici, ce n'est pas tellement notre parachat. Parachat Arachin, c'est encore autre chose. C'est la Torah qui a dit que quelqu'un qui s'engage à donner non pas sa valeur marchande, mais son RR. RR, ça veut dire également valeur. Mais dans la Torah, c'est particulier. Et il y a une cotation claire pour un homme, pour une femme, en fonction de l'âge. Donc, en fonction du sexe et en fonction de quatre tranches d'âge pour les hommes et quatre tranches d'âge pour les femmes, on se retrouve à avoir une valeur qui est précise. C'est ça, Arachin. Et donc, normalement, lorsque quelqu'un dit « Je donne mon RR », on regardera ce qu'il a marqué dans la Torah pour savoir, en fonction de son âge et de son sexe, s'il vaut tant ou tant. Si, par contre, il donne « Je donne ma valeur », on n'est plus dans Arachin. On est à ce moment-là dans un édare classique. Et à ce moment-là, on va estimer combien vaudrait cette personne sur la voie d'âge en tant qu'esclaves. Alors, l'agma ici s'étonne. Pourquoi ? Parce que l'expression de la Mishnah est difficile à comprendre. C'est marqué « Arachin amitaktelin ». Les « Arachin », donc les engagements qui sont liés à la valeur de l'erre, « Amitaktelin » des objets. Or, ici, il y a une contradiction claire puisque l'errechin dans la Torah ne concerne que les personnes. Or, on ne peut pas parler d'erre, d'autre chose, puisqu'on a dit que l'erre, ce n'est pas la valeur sur le marché. « Errech », c'est la valeur telle que la Torah l'a fixée. Donc, comme la Torah parlait d'errech pour l'homme, ça existe. « Errech » pour les objets, ça a l'air d'être un non-sensu. Donc, c'est la question de l'agma. Et l'agma finira par donner trois réponses. « Amarav gedal amarav », la première au nom de « Ram » « Burmer » « Errech Keli Zahalai » C'est un homme qui, en fait, ne parle pas de lui-même. Il dit « Errech Keli ». Il s'engage à donner le « Errech », donc la valeur, mais la valeur selon la Torah, d'un « Keli », d'un objet. Or, ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? « Amarav gedal amarav » « Karavadi » « Amar errech Keli Zahalai » Celui qui dit « Je m'engage à donner le « Errech » d'un « Keli », il donnera la valeur du « Keli ». Quelle est la raison ? Tout le monde sait qu'il n'y a pas de « Errech » pour un « Keli ». Donc, ça veut dire que la personne sait ce qu'elle dit et qu'en fait, il a voulu donner la valeur sur le marché et qu'il a utilisé l'expression « Errech ». Alors, quoi nous c'est la seconde « Allahah » de Rahab ? Parce que dans tout ce qui est « Nedarim », lorsque quelqu'un fait « Nedarim », qui paraît insensé, on a deux possibilités. Si la personne croit réellement que la phrase insensée qu'elle a dite est une phrase qui fonctionne, qui existe, qui veut dire quelque chose, à ce moment-là, comme il a eu réellement l'intention de s'engager comme ce qu'il a dit et que ce qu'il a dit n'est pas possible, il n'y a pas d'engagement. Si par contre, on part du principe qu'on a une présomption que la personne sait que ça ne veut rien dire, à ce moment-là, on sait que la personne n'a pas voulu réellement s'engager comme le sens premier de ce qu'elle a dit et donc on cherche l'interprétation et à ce moment-là, la personne sera engagée en fonction du sens second qui est le sens probable que la personne a eu. Et là, ici, on a une présomption que tout le monde sait que dans la Torah, c'est que pour les hommes et donc il n'est pas possible que la personne ait pensé un seul instant qu'il y avait un RR dans la Torah pour les ustensiles et donc quand il a dit RR pour un Keli, il voulait parler de la valeur. Maintenant, l'agmara pose une question au niveau du Pshat, des mots qui sont marqués dans la Mishnah. Si réellement, on parlait ici de RR, du Keli, l'agmara dit ce n'est pas l'expression qu'on aurait dû dire. On aurait dû dire les valeurs des objets. Alors que on dirait que c'est les valeurs mobilières. L'agmara dit écoute, ce n'est pas un problème, tu peux très bien comprendre de cette manière. Tu peux très bien lire comme ce que tu as proposé, que c'est comme c'est marqué Deuxième chat. Donc finalement, ici, c'est autre chose. Encore une fois, on a dit que le mot RR, en général, ça veut parler d'un homme. RR, c'est un objet. Le premier Pshat, c'était de dire qu'en réalité, le mot le plus important, c'est le mot quelqu'un qui donne sa propre valeur selon la Torah, RR de la Torah. Simplement, une fois qu'il a fait cet engagement-là à l'oral, il décide maintenant de faire poser entre guillemets la sainteté de son engagement sur un objet. Donc, il s'engage à la son RR et quelques temps plus tard, il tient cette table, cette chaise, va servir de paiement à l'engagement du RR que j'ai donné. Il est matisse, il transfère la Kedusha sur un objet, l'Arakhin. Et maintenant, il veut libérer justement la sainteté qu'il y a sur cet objet. Donc, il a transposé la sainteté sur une table et maintenant, comme il veut s'en servir, il préfère transposer ça sur autre chose et dès que l'on veut libérer du EGDESH, il faut la présence de trois Dayanim quand c'est un Métaltel. Hay, Arakhin, Métaltelim, Métaltim, Shé, l'Arakhin, Mibayadé, l'Akmala aussi. Je trouve que c'est un peu difficile de faire rentrer ça dans les mots de la Mishnah parce que si c'était ça réellement l'explication, on n'aurait pas dû dire Arakhin à Métaltelim, mais Métaltelim, Shé, l'Arakhin, on aurait dû dire les objets qui ont servi pour l'Arakhin, les objets des Arakhin. Aghmar a dit ça, c'est pas un problème. Tane, Métaltelim, Shé, tu peux très bien le lire de cette manière. Habib Abaou donne une troisième explication. c'est un autre cas qui commence comme le second, c'est quelqu'un qui donne son RR. Simplement, au lieu de transposer Al-Kedusha sur un objet, au lieu de payer son RR comme quelqu'un devrait le faire, il ne paye pas. Et le Kohen vient pour saisir ses biens. Et à ce moment-là, le Kohen vient et il le fait payer, il saisit ses objets. Là ici, pour donner le statut de l'Akdush à ses objets par l'intermédiaire du Kohen, il faut Bishlusha, il faut trois. Et car, pour un terrain, il faudrait dix personnes. Alors, quand on a quelque chose qui est Echdush, qui est sain, que ce soit un terrain, que ce soit un objet, on a vu qu'il faut un Beddin pour le libérer, pour pas que les gens puissent se tromper et faire perdre l'Akdush. Lorsque quelqu'un sanctifie un objet, il faut absolument qu'il y ait trois personnes pour le libérer, transposer la sainteté sur autre chose. Si c'est un terrain, il ne faut dix personnes. Mais là ici, on a besoin de faire rentrer l'Akdush la personne. Elle doit payer. Elle n'a pas payé, on doit transposer son Eder, de Rechim, sur des objets. Est-ce qu'on a besoin de trois personnes ? Est-ce qu'un Kohen ne suffit pas ? La Gmara lui répond « Marley, Svarahu ». C'est une logique. Quelle différence y a-t-il entre faire rentrer dans le Echdush ou faire sortir dans le Echdush ? Si quand on fait sortir du Echdush, on a peur qu'il y ait une perte pour le Bétamikdash, ce sera pareil lorsque l'on intègre des objets dans la dette que la personne a. On a peur également à ce moment-là qu'il y ait justement une erreur. Du coup, la Gmara donne trois explications pourquoi c'est marqué Arakhine et Mitatéline. Soit c'est quelqu'un qui ne veut donner que la valeur de l'objet mais Arakhine est un peu mal droit mais il sait qu'il veut dire un Damav, la valeur. Soit c'est deux cas où la personne s'est engagée à donner sa propre valeur de RR selon la Torah. Soit une fois il a transposé ça sur des objets et maintenant il veut libérer les objets il faudrait trois Déni. Soit c'est un cas où il n'a pas payé et qu'on veut transposer nous son RR, son Eder sur des objets et à ce moment-là il faudrait la présence de trois personnes. Maintenant on reprend la suite de la Mishnah Rabi Yudah Omer que pour le RR des objets justement il faudrait que parmi les trois Déni il n'y ait un seul qui soit au moins un Kohen. Je comprends bien pourquoi c'est marqué Kohen au-dessus des objets c'est marqué là-bas Le Kohen estimera la valeur en bien ou en mal comme l'estimation du Kohen ce sera. Donc on a une double mention du Kohen. Selon Rabi Yudah qui dit qu'il faut qu'il y ait un Kohen parmi les trois Déni on comprend tout à fait l'expression Kohen et là les Rabbananes mais selon Chachamim pourquoi la Torah aurait-elle mentionné à deux reprises que c'est un Kohen qui fait alors selon Chachamim il n'y a aucune nécessité que l'un des trois sont Kohen là Agma a dit caché effectivement on n'a pas de réponse à cela. Car on avait dit que pour les objets qui sont libérés il faut 9 plus un Kohen Ménan émilé la Gwanda on dit dont on le sait Amash Moën c'est parce que c'est marqué à dix reprises Kohen bah paracha ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire quand on regarde le pidyon le rachat d'un bien qui est Gdèche si on cumule ce qui est marqué pour les animaux qui sont impurs quand on cumule les trois fois où c'est marqué pour les objets et les quatre fois où c'est marqué pour les terrains ça fait dix fois que c'est marqué le Kohen le Kohen le Kohen et donc puisque c'est marqué dix fois on va essayer appliquer une logique une double logique la première logique elle est de dire que la première fois que c'est marqué Kohen quand on dit que c'est un Kohen qui fait c'est une manière d'exclure tout celui qui n'est pas Kohen et toutes les autres fois où c'est marqué le Kohen c'est encore une exclusion et on a un principe que quand on a un miyot une exclusion qui suit une autre exclusion qui est similaire ça veut dire que la deuxième fois ça ne vient pas exclure mais ça vient au contraire inclure ça vient à ce moment là miyotaha miyot une exclusion après une exclusion et une exclusion après une autre ne fait finalement qu'inclure déafilout tish'a yisraël et l'échat Kohen et donc du coup la première fois que c'est marqué Kohen dans la parasha ça vient exclure tous les Israëls toutes les autres fois où c'est marqué Kohen au lieu d'exclure les Israëls on inclut les Israëls maintenant la Gemara a une objection madkif ravuna berédera natal la Gemara nous pose une question c'est une question ici tout à fait logique c'est qu'on appelle ça madkif selon ta logique de dire qu'à chaque fois qu'il y a une exclusion l'exclusion d'après finalement vaut une inclusion à ce moment là on devrait avoir 5 Kohen demandés et 5 Israëls pourquoi ? tout cas ce jeu là la première fois c'est marqué Kohen ça veut dire pas Israël la seconde fois que c'est encore marqué Kohen ça veut dire non pas encore une fois qu'on exclue cette fois on inclut Israël maintenant cette deuxième fois que c'est marqué Kohen c'est plus une exclusion puisqu'on a inclus c'est-à-dire que la troisième fois quand on exclut encore une fois Israël c'est une exclusion qui ne vient plus après un cas où on a inclus puisque la seconde fois on a dit finalement qu'on a inclus donc du coup c'est une exclusion qui vient après un cas où on a inclus et donc du coup ça devrait marcher donc on on inclut encore le Kohen en excluant Israël et donc après la quatrième fois ça devient effectivement cette fois une exclusion après une autre exclusion donc on inclut Israël et ainsi de suite et donc du coup on devrait finalement sauter une fois on n'inclut une fois on n'inclut Israël une fois on les exclut et donc du coup on devrait avoir à chaque fois 5 Kohen nécessaires sur 10 et c'est pas le cas donc du coup là comme on a dit Kasha je ne comprends pas la logique mais Adam Kayao Tse Bahen maintenant nous dit que par rapport au terrain un homme il est Kayao Tse Bahen un homme il est comme le terrain comme on a dit Adam Mikadosh mais comment c'est possible est-ce qu'un homme peut avoir une sainteté autant un objet un bien immobilier ou immobilier mais un homme non donc du coup comment on peut dire que l'homme il est comme le terrain Adam Rabi Avao Rabi Avao propose Omer Damai Alaï c'est peut-être un cas où la personne a dit je donne ma valeur on ne va pas ici dire RR mais il donne sa valeur on a dit sur le marché des esclaves Détania c'est Némrata qui dit Omer Damai Alaï celui qui dit je donne ma valeur Shamin Oto Kereben on l'estime comme un serviteur qui serait vendu au marché et là dessus le Havet est comme un terrain et donc il faudrait 10 personnes donc quelqu'un qui donne sa propre valeur comme à un moment donné on doit estimer quelle est sa valeur pour pouvoir savoir finalement quelle est la somme d'argent qu'il donnera au VNH parce qu'il ne peut pas se donner lui-même physiquement au VNH à ce moment là il faudra la présence de 10 personnes parce que c'est comme un terrain une fois que l'Agmara a posé ce postulat qu'un homme doit être estimé pour la transposition de la sainteté de sa valeur sur un terrain sur autre chose autant le terrain c'est lui-même qu'on a sanctifié elle c'est sa propre valeur mais même lorsqu'il sanctifie sa valeur il faudra l'estimer cette valeur il faut 10 personnes l'Agmara pose une autre question lorsqu'on a un terrain lorsqu'on a un terrain on a également une végétation la végétation la végétation est considérée comme étant quelque chose qui est méchoubar la carcasse qui est encore fixée au sol les cheveux de l'homme sont un peu comme la végétation d'un terrain et donc normalement les cheveux c'est méchoubar la carcasse c'est attaché entre guillemets au corps et au sol comme c'est attaché au sol si l'homme a un statut de terrain ses cheveux auront un statut quelque chose qui est attaché au terrain donc qui est un terrain on va poser une autre question dans le cas où la personne a des cheveux les cheveux ont poussé au delà de ce qui est habituel chez cette personne là ce qui est mon cas dans cette période des trois semaines si les cheveux ont poussé plus que prévu et qu'il attend normalement de les couper le centimètre ou les deux centimètres qu'il y a de trop et qu'il est amené à couper de manière évidente comme il le fait d'habitude on se demande quel est le statut de ces cheveux là est-ce que ces cheveux là sont déjà considérés comme étant coupés parce qu'ils sont amenés à l'être ou est-ce qu'à partir du moment où techniquement ils sont encore fixés sur le crâne de la personne ils ont le même statut que la personne et donc d'ailleurs c'est un cas sans faire de blague qui est un peu tiré par les cheveux mais l'idée vous allez voir qu'on peut la transposer à plein d'autres cas et même aux végétaux l'idée c'est est-ce que quelque chose qui est attaché au sol et qui est amené à être coupé est-ce que c'est déjà considéré comme étant coupé ou est-ce que c'est considéré comme étant au sol comme ça l'est encore physiquement alors c'est la question d'agmara alors c'est un cheveux qui est amené à être coupé comment on va l'estimer avec combien de personnes est-ce que c'est comme s'il était coupé donc c'est un objet et donc c'est trois personnes qu'il faut ou c'est comme s'il était attaché au sol et il faut 10 personnes donc le cas technique c'est un homme qui dit je donne la valeur du centimètre et demi que j'ai en plus dans mes cheveux comment on doit estimer cette valeur-là est-ce qu'on doit l'estimer dans 3 ou dans 10 ça c'est le cas purement théorique on a un cas celui qui sanctifie c'est que lorsqu'on sanctifie un objet on a un issour qui se crée il souffre de profiter de l'objet celui qui sanctifie une taille qui sanctifie un animal et qui 5 minutes après pose un objet sur l'animal ou sur la table il profane et il abuse d'un bien qui est Gdèche et à ce moment-là il dorant plus important qu'Urban Merila pour demander pardon par rapport à cet abus qu'il a fait donc c'est le combat de Merila et lorsque l'on a affaire à un terrain il n'y a pas de Merila par rapport à un terrain celui qui sanctifie un terrain et qui après pose un objet sur le terrain il n'y a pas de Merila et comme un serviteur a un statut comme un être humain de bien immobilier pareil celui qui sanctifie son réveil n'a pas de issour Merila s'il l'utilise un magdiche et un doré de moa limbo celui qui sanctifie son réveil il n'y a pas de Merila Rashbagh Omer Murali Bessao lui dit pour les cheveux il y a oui Merila pourquoi ? on l'explique là-bas dans l'agmara et Bessaaro en met l'exos expliqué que la discussion avec Rashbagh n'existe que pour la partie des cheveux qui va être coupée et donc du coup c'est ça notre c'est que le serviteur c'est comme un terrain le début de ses cheveux c'est comme un terrain la partie qui est amenée à être coupée est-ce que elle aussi elle est comme un terrain c'est la vie de Tanakama et donc là aussi qu'on profite du réveil de la racine de ses cheveux ou du bout de ses cheveux il n'y a pas de Merila selon Rashbagh lui-même c'est un terrain la racine de ses cheveux c'est un terrain le bout de ses cheveux c'est plus un terrain parce que c'est amené à être coupé c'est pour ça que celui qui profite du bout des cheveux d'un réveil il est Chayab a porté un corban Merila par rapport à la Merila par rapport à la but qu'il a fait quelque chose qui était église l'Akma donc a trouvé une Mahloquette Tanayim l'Akma se propose de transposer cette Mahloquette Tanayim sur les cheveux sur le cas d'un terrain on a la même chose donc un terrain avec des végétations et dessus des fruits qui sont mûres et qui sont amenés à être coupés et on va voir qu'on a la même Mahloquette c'est entre Ramunier et Rabana il y a des choses qui ont un statut de terrain sans vous êtes vraiment un terrain et les chachamim ne sont pas d'accord avec lui exemple un homme qui réclame à son prochain 10 vignes dans lesquelles il y avait des raisins donc c'est quelqu'un qui dit qu'il lui a laissé à garder une dizaine de vignes alors Mère et l'autre lui répond c'est pas vrai il n'y en a que 5 5 c'est vrai les 5 autres que tu rajoutes c'est faux et vous savez qu'on a un principe lorsque quelqu'un réclame de l'argent que ce soit pour un argent ou quelque chose qu'on est censé avoir gardé ou que ce soit pour une dette si je réclame une certaine somme et que la personne en fasse avoue me devoir une partie de la somme mais nie une autre partie la personne devra jurer sur la partie sur laquelle elle nie celui qui avoue une partie de l'argument qu'on lui objecte doit jurer ça c'est un principe qui est marqué dans la Torah et à ce principe là il y a une exception c'est lorsque l'on a affaire à un terrain si je dis à quelqu'un tu me dois deux terrains et que l'autre dit non je ne te dois qu'un seul terrain il n'y aura pas de serment parce qu'on ne jure pas par rapport au terrain et donc là c'est important de savoir si les fruits qu'il y a dans la vigne sont considérés comme étant un terrain ou pas si c'est un terrain même si la personne avoue une partie et ni une partie la personne ne jurera pas si c'est pas un terrain la personne devra jurer et là dessus on nous dit quoi ah bah fait jurer la personne tout ce qui est attaché au sol est considéré comme étant du terrain c'est ce que les raisins mûrs sont considérés comme étant déjà coupés et donc c'est plus quelque chose attaché au sol et donc c'est plus du terrain et donc c'est quelque chose d'une valeur marchande que l'on nie de voir en partie mais qu'on avoue en partie de voir à l'autre et donc il faudrait jurer ce n'est pas du tout que ce soit mûr ou pas prêt à être coupé ou pas c'est techniquement encore attaché et donc c'est encore du terrain donc c'est notre même marque loquette est-ce que la partie du cheveu qui est amenée à être coupée est considérée comme étant déjà coupée ou on la regarde comme telle qu'elle est-à-dire attachée au sol pareil pour les fruits et l'agma repousse il dit que non la marque loquette n'est pas exactement la même l'agma dit l'oh pas sûr pourquoi parce que nous notre discussion chez nous il peut aller même selon l'agma pourquoi parce que l'agma dit que les fruits sont considérément comme étant déjà coupés c'est peut-être une logique qui ne s'applique que pour les fruits pourquoi parce que les fruits il faut qu'ils sont mûrs s'ils restent dans les dans le dans le dans la terre ou dans les arbres va avoir tendance à mûrir encore plus et à s'abîmer et donc là-bas il est certain que selon Rabémier on ne peut pas considérer comme étant au sol parce que non seulement il est arrivé le moment où on peut le vendanger on peut le couper mais c'est même le moment où on doit le couper et donc là-bas selon Rabémier c'est deux logiques qui font qu'on le considère déjà comme étant détaché du sol c'est parce qu'on peut le détacher et le consommer mais surtout on doit le détacher pour le consommer sinon il s'abîme alors que le cheveux nous dit alors que les cheveux même s'il est arrivé le moment où je peux les couper parce qu'ils sont assez longs pour qu'on les coupe c'est pas non plus une nécessité pour que le cheveux reste en bonne santé et donc il se peut que Rabémier qui considérait laval les fruits comme étant déjà coupés il se peut que dans le cas des cheveux ne diraient pas la même chose donc c'est pas forcément la même marroquette entre le marroquette que la marroquette on reprend la suite à Misha qui parlait de Djiné des fachotes lorsqu'on doit mettre à mort quelqu'un soit qui a tué soit après dans la suite qu'on avait vu que celui qui a une relation avec un animal et là-bas on parlait de l'animal le Khidush là-bas c'est que non seulement l'homme qui doit être mis à mort il sera mis à mort avec un beddine de 23 mais même l'animal lui-même en question qui a eu cette relation-là sera mis à mort que l'animal soit actif ou que l'animal soit passif et il sera mis à mort avec un beddine de 23 Lorsqu'on parle de l'animal qui est actif on ne fait pas de distinction entre le cas où l'animal est actif dans une relation avec un homme ou dans une relation avec une femme L'animal dit à la limite je comprends quand c'est une femme tu tueras la femme et l'animal le fait de les mettre en COD du même verbe tu tueras l'un et l'autre ça vient nous apprendre effectivement que le beddine qui est nécessaire pour la mise à mort de la femme sera le même beddine de 23 qui sera nécessaire pour la mise à mort de l'animal maintenant on revient dans le cas où par contre c'est un c'est un homme d'où sait-on que la mise à mort de l'animal nécessitera le même beddine que Pologne dire-t-il l'agmara propose une racha ça ne peut pas vouloir parler du cas où c'est l'homme qui est actif pourquoi ? parce que c'est déjà marqué par ailleurs par ailleurs comme c'est déjà marqué par ailleurs on a un principe parfois dans les dachats c'est lorsque l'on a un texte qui peut être de manière mais qui dans sa manière première semble répéter quelque chose d'autre à ce moment on dit ça ne peut pas vouloir dire la même chose donc on va l'appliquer à une autre à l'achat comme le cas où l'homme est actif est déjà marqué clairement ailleurs quand on dit qu'un homme il est il couche au sens actif à ce moment on va l'appliquer à autre chose à celui qui est passif c'est pour celui qui est passif alors pourquoi avoir utilisé l'expression à l'actif pour nous apprendre que quand l'homme est passif il a un point commun avec l'animal qui est actif c'est à dire que l'homme nécessite un bedin de 23 pour le mettre à mort pareil pour le le chokhev pour l'animal la kushinishka la chokhev pour faire un lien entre les deux ma chokhev ou ben to ben esrim ou chracha abishka ou ben to esrim de la même manière que l'homme est actif les deux seront mis à mort avec le même bedin de 23 pareil pour celui qui est passif maintenant on reprend un autre cas choraniskal choraniskal c'est l'animal qui sera lapidé parce qu'il a tué quelqu'un si un taureau sort encore quelqu'un et tue on lapidera on lapidera là-bas le taureau c'est marqué choraniskal ben esrim ou chacha il faut également un bedin de 23 d'où le seton c'est marqué achor isakel vegam be'alav yumat c'est marqué dans le torah achor isakel le taureau sera lapidé vegam be'alav yumat et même son maître yumat même son maître moura et selon ici on va voir selon l'agmara la même mort qu'il y a pour les be'alim la même mort qu'il y aurait pour les propriétaires sont les tués c'est à dire avec un bedin de 23 on l'appliquera ici pour le torah donc l'agmara ici a l'air de dire comme ça qu'il ressort des commentaires de l'agmara et de ce qu'on va dire avant tout de suite qu'en fait quand la torah a dit que même le propriétaire mourra en fait le propriétaire ne mourra pas il ne va pas mourir simplement on a dit et les propriétaires mourront pour nous dire que l'animal mourra comme si c'était le propriétaire qui mourait or si le propriétaire mourait on devrait on devrait d'abord juger devant 23 d'anim pareil pour l'animal qui te dit que quand le texte a dit après avoir dit qu'on lapide l'animal on a dit que le gars même le propriétaire mourra qui te dit que c'est venu simplement nous dire comment on jugera l'animal qui te dit que c'est pas au sens propre c'est à dire que l'un mourra et l'autre également qui te dit que c'est pas au sens premier que le propriétaire mourra également comme l'animal que l'animal il aurait dit se taire et pas dire la suite l'animal abaye objet non pourquoi pas du tout si on avait dit que l'animal sera lapidé et le propriétaire et même le propriétaire j'aurais dit quoi même le propriétaire c'est le même propriétaire qui lui-même non seulement est tué mais même est lapidé c'est pour ça qu'on a besoin de dire pour dire que non il sera pas lapidé il aura une mort moins grave avali ça n'a aucun sens pourquoi ce qui est là c'est le cas d'attard qui peut penser qu'on va lapider l'homme lapidation est une mort qui est très hamoua qui est très grave or lorsqu'un homme tue de ses propres mains il sera pas mis à mort de cette manière kata lui aussi lui-même tue bessaif il sera mis à mort par la lame ma mono ce qu'il a dans le cas où c'est son animal c'est son argent son bien qu'il tue tu voudrais lui appliquer une mort plus grave ça n'a pas de sens et donc nous dit Rava jamais tu aurais pu penser que l'homme ait tué Besskila et donc déjà ça m'aurait appris qu'il est mis à mort également mais pas Besskila et donc c'est dans trop donc on va dire mais attends mais il y a encore une mort qui est moins grave que Saif que la mort classique c'est la strangulation donc l'agmano dit peut-être que Yomat s'est venu atténuer cette manière c'est-à-dire que quand on suit le jus de Rava quand c'est marqué que l'animal a tué un chou l'animal sera lapidé si on dit et même le propriétaire on ne pourra pas appliquer la lapidation parce que ça n'a pas de sens puisqu'il n'est pas censé d'imaginer qu'il aurait mis à mort plus grave que s'il était meurtrier de ses propres mains et donc quand on dit même le propriétaire on descend déjà on est plus dense qu'il a dans la lapidation mais dans Saif comme un meurtre classique et peut-être que l'expression Yomat qui est marquée après au lieu de dire comme Rava c'est venu simplement lui enlever la mise à mort à lui et dire qu'on jugera l'animal à 23 peut-être qu'il s'est venu descendre de Saif qui est la mort dont parle la lame qui est celle classique d'un meurtrier à Khének la strangulation la gomara repousse en disant cette question n'a pas de sens selon ceux qui pensent que dans l'ordre de gravité des mises à mort Khének la strangulation est quelque chose de plus grave que Saif que le couteau là c'est sûr qu'on ne peut pas descendre de niveau et là l'animal de Hama Khének c'est lui qui a posé la question s'il pense que la strangulation c'est plus grave que peux-tu penser pourquoi effectivement Yuma ne vient pas de descendre de Saif à Khének plutôt de dire comme Rava que c'est dû complètement dispenser le propriétaire de la mort c'est pas possible pourquoi à cause de la suite dire-t-il c'est marqué là-bas s'il paye s'il paye une somme expiatoire donc si la personne doit mourir qui est propriétaire et qu'il paye la somme expiatoire à ce moment-là on appliquera ça la gomara dit attend mais c'est pas possible mais la Torah a dit de être mis à mort la Torah a dit il est active l'otikru kofer jamais vous ne prendrez d'argent pour racheter la faute d'un meurtrier la Torah a interdit strictement de dédouaner quelqu'un et de le dispenser de la mise à mort si la personne paye la gomara dit oui mais attends à draba il faut le faire la gomara dit oui mais regarde bien au contraire la Torah a dit ça pour un meurtrier c'est à dire que justement pour le meurtrier qui le fait de manière directe avec ses mains à ce moment-là la Torah a dit non il ne faudra jamais prendre d'argent mais dans le cas justement où l'animal a tué on a pu penser qu'il doit être mis à mort sauf s'il paye et que là la Torah comme elle n'a pas à faire qui poursuit et qui tue activement peut-être que là il y a un cofé on l'apprend d'ailleurs dont on sait qu'un homme est dispensé c'est ailleurs c'est marqué au sujet du meurtrier celui qui frappe et qui tue il mourra celui qui frappe car c'est un tuer de là on voit on dit ici de l'air ce qu'il y a alors il s'il y a toi ta ougo yumat mot yumat qui tu tueras réellement celui qui est rotzer qui tue de manière active mais tu ne tueras pas un homme dont l'animal simplement a tué l'autre nouvelle question un taureau qui doit être mis à mort parce qu'il s'est approché du mont Sinai le mont Sinai avait une kédoucha que pendant le matin de Torah donc c'est une question vraiment théorique puisque l'histoire est terminée si à l'époque il y avait un taureau qui s'est approché du arsenal donc il faudrait imaginer que ce soit après le matin de Torah et tant qu'il y avait encore une kédoucha et qui doit être mise à mort est-ce qu'on lui applique le cas où il faut le juger à 23 ou pas puisqu'a priori on se demande si on le juge comme un homme est-ce qu'il y a une kédoucha qui est temporaire parce que vraiment le isur qui est lié on a dit qu'un homme ne doit pas s'approcher autre que Moshe Rabbeinu et un animal ne doit pas s'approcher du arsenal c'était un isur qui était temporaire puisqu'il n'y avait plus de kédoucha sur le arsenal avant c'était autorisé et après ça l'est est-ce qu'un interdit temporaire prend les mêmes règles qu'un interdit définitif est-ce qu'un taureau qui doit être mis à mort pour une raison temporaire doit avoir le même tribunal que pour un isur classique c'est marqué celui qui s'approche que soit un animal ou un homme le ishi ne le vivra pas on a vraiment avec qui je peux me dire que finalement si on a comparé les deux c'est que le bedin nécessaire pour un homme de 23 sera nécessaire également pour l'animal maintenant on reprend d'autres cas c'est marqué dans le michna que le lion le loup c'était marqué également l'ours et la panthère ces animaux-là doivent être jugés par un bedin de 23 s'ils ont tué quelqu'un Rabi les a dit tout celui qui tue l'animal alors ça veut dire il a mérité ou il a il a pris la chose donc le magma comprendra ici que celui qui le tue doit être un propriétaire de l'animal là-dessus on a une marque le 4 qui dit qu'au lieu de faire un bedin on laisse n'importe qui le tuer lui nous dit que ce qu'a dit Rabi les a c'est dans le cas où l'animal a tué mais si on rencontre ces animaux dangereux et qu'ils n'ont pas encore tué on n'a pas le droit de les tuer pourquoi ? ça veut dire qu'il pense que que ces animaux-là sont éventuellement possibles à dompter et donc à ne pas rendre dangereux et du coup ils ont un propriétaire c'est la conséquence Rabi Uchana dit que selon Abbé Lézer quand on dit que le premier qui rencontre un loup un lion peut le tuer c'est même si l'animal n'a pas déjà tué si on peut tuer ce genre d'animal sans qu'il soit lui-même déjà un meurtrier entre guillemets à ce moment-là c'est parce qu'il pense qu'on ne peut rien faire que ces animaux on ne peut pas les donter et la conséquence du fait qu'on ne peut pas les dresser c'est qu'ils n'ont pas de propriétaire alors pourquoi l'agmara cherche à aller jusqu'au bout c'est logique c'est parce que l'agmara va essayer d'appliquer ça à ce qui est marqué dans la michelle sonorabilité donc on voit que selon la chakiche on ne peut tuer ces animaux dangereux que s'ils ont déjà tué et de là on déduit que finalement on estime que ces animaux-là sont dangereux mais pas de manière définitive et donc on n'a pas le droit de les tuer et donc un homme qui aurait ces animaux-là pour les dresser en serait le propriétaire puisqu'il peut en faire quelque chose si par contre on estime qu'il faut tous les tuer qu'on a le droit de tous les tuer ça veut dire qu'on ne peut pas les dresser et que personne peut être propriétaire de ce genre d'animaux sauvages donc ici on nous dit qu'il y a un problème qu'il y a un problème qu'on a vu dans la Mishnah Rabbi Eliezer a dit que c'est le premier qui tue il est Zohé c'est quoi Zohé on a dit dans le sens premier c'est qu'il en est propriétaire selon Rabbi Yohanan je peux comprendre pourquoi ? parce que à partir du moment où on estime que ces animaux-là sont FK sur Rabbi Yohanan on peut tous les tuer parce qu'ils sont tous dangereux donc ils n'appartiennent à personne le premier qui le tue effectivement le deuxième propriétaire de l'animal et là les Reshla Kish mais selon Reshla Kish les Maïsakha en quoi cette personne-là a pu prendre possession de quelque chose à partir du moment où on estime que ces animaux-là sont possibles à dompter quand ils appartiennent à quelqu'un ça veut dire qu'à ce moment-là quand on tue ces animaux-là c'est comme si on tuait le Shoraniska le taureau qui a tué quelqu'un or quand un taureau a tué quelqu'un et doit être lapidé on a l'interdiction de profiter du moindre mot de peau de l'animal et donc ici ça devrait être pareil selon Reshla Kish qui dit que les animaux sont dressables la Gma di Maïsakha ici quand on dit Zahha ceux qui tuent les auront c'est pas qu'ils les auront de récupérer la peau c'est qu'il a un mérite il a un srut le srut de la mitzvah d'avoir sauvé éventuellement quelqu'un qui aurait pu être mis en danger par l'animal ce soit un taureau qui a tué que ce soit un autre animal qui a tué il faut un juge un bédit de 23 il y a des autres animaux et animaux sauvages qui ont tué nécessiteront 23 de l'envoi que c'est comme le shakish que c'est que lorsqu'ils ont tué et non pas simplement quand on voit ce genre d'animaux Rabi Akiva disait qu'il fallait les juger à 23 et Rabi Akiva a l'air de répéter ce que dit Tanakama Tanakama il dit il faut 23 Rabi Akiva il dit non le premier qui rencontre le tue et Rabi Akiva il dit encore une fois qu'il faut un bédit de 23 Rabi Akiva il dit Tanakama Rabi Akiva ne fait que répéter Tanakama il dit non il est incasté par Tanakama qui n'est pas inclus par Rabi Akiva c'est Nahash c'est le serpent on laissera la suite pour le dap de demain on va essayer rapidement de résumer ce qu'on a dit aujourd'hui on a vu que Arachin Amitatein qui est marqué dans la Mishnah celui qui dit Arachin Amitatein il faut un bédit de 3 c'est quoi Arachin Amitatein qui est une contradiction parce que Arachin c'est pour les personnes en général de la Torah les Amitatein ce sont les objets il dit 3 cas soit c'est quelqu'un qui voulait en fait donner la valeur de l'objet mais qui a été un peu maladroit dans les Arachin soit quelqu'un qui veut donner sa propre valeur soit la transposer sur un objet il veut maintenant libérer l'objet de cette Kedusha il faut 3 juge ou quelqu'un qui s'est engagé à donner sa propre valeur et qui ne paye pas donc un bédit de 3 viendra transposer son milieu derrière sur des objets là aussi il faudra 3 personnes on a vu également qu'on a une marque le gars de Rabbi Oudah et Khatramim si parmi les 3 il fallait un Kohen ou pas et on comprenait mieux Rabbi Oudah qui disait qu'il fallait un Kohen parce que la Torah avait parlé d'un Kohen alors que Arbanan n'avait pas d'explication là-dessus on a vu également que l'explication qu'on avait donnée pourquoi il fallait pour les terrains 9 personnes plus un Kohen c'était difficile à comprendre parce que c'est marqué 10 fois Kohen dans la Torah donc soit on prend 10 Kohen soit si on fait à chaque fois qu'on inclut une fois on inclut on doit arriver à 5 et 5 or on a 19 et 1 donc on n'a pas tellement d'explication on a vu également que l'homme a le même statut qu'un terrain et donc l'homme et ses cheveux ont le statut d'un terrain la question c'est la partie des cheveux qui est trop longue et qui est amenée à être coupée est-ce qu'elle est déjà comme coupée et donc c'est un objet mobilier ou pas et on avait une marque le cas finalement là-dessus qu'on retrouvait à la fois par rapport à un serviteur qui est comme un terrain donc on pourrait en profiter une fois qu'on l'a rendu avec des cheveux est-ce qu'on pourrait profiter du bout de ses cheveux ou pas marcoquette rajbag est un akama et on a vu finalement que ce n'était pas exactement la même marcoquette que pour les fruits parce que dans les fruits lorsqu'ils sont murs ils s'abiment s'il reste dans l'arbre alors que les cheveux ce n'est pas le cas donc la marcoquette rabemir et khatramim dans les fruits n'est pas forcément transposable dans le cas des cheveux on a vu finalement les drachot qui permettait de dire que soit l'homme Rambeddin de 23 on a vu que lorsqu'un animal tué on a vu que même si la Torah avait l'air de dire que même le propriétaire sera mis à mort au final on apprend par ailleurs qu'il n'y a qu'un meurtrier qui est mis à mort et non pas celui dont l'animal a tué donc quand l'animal l'a tué là on n'est pas mis à mort alors pourquoi la Torah a dit et même le propriétaire en associant à l'animal le propriétaire c'est lui selon Rava nous apprend simplement que l'animal sera tué comme si le propriétaire était tué c'est inconditionnel mais non pas un conditionnel passé si le propriétaire avait été tué on l'aurait tué avec un Bédine de 23 mais ce n'est pas le cas et donc c'est simplement l'animal qui lui-même aura une nécessité d'avoir un Bédine de 23 après on a lu au sujet des animaux sauvages que l'on juge un qui dit qu'il faut 23 un Ravie Lézère qui dit que le premier qui les rencontre les tue est Marloquette à Mouraim est-ce que ces animaux dangereux selon Ravie Lézère peuvent être tués même s'ils n'ont pas été meurtriers ou que lorsqu'ils ont été meurtriers et la gomara a l'air de trancher comme Rech Lakish donc c'est seulement s'ils ont été meurtriers ce qui veut dire qu'on considère que ces animaux-là sont éventuellement dressables et peuvent appartenir à un particulier et on a vu la distinction entre Ravie Akiva et Tanakamar que Ravie Akiva lui pense que contrairement à Tanakamar le Nahash le serpent a un statut particulier c'est-à-dire qu'il y a les animaux dressables qui appartiennent à quelqu'un qu'il faut juger devant 23 les animaux sauvages qui ici ont un statut particulier entre Ravie Lézère et et Ravie Akiva simplement ici Al-Bekiva dira que même si je pense comme Ravie le Nahash le serpent par contre lui n'est pas dressable et le serpent Kolakodem tout celui qui le rencontre en premier ici doit le tuer même si ces animaux sauvages on estime qu'on ne peut pas réellement dresser un serpent comme on peut dresser un ours une panthère ou un lion Kolakodem